Il a pu check des rois, il a pu check des rois dame, des as rois. Est-ce qu'il a pu check des gardes neufs ? Je ne suis pas sûr. C'est délicat ce board si bête. J'ai snap check quand il a bug hier. Je ne suis pas trop compris son float. Là j'ai une gutshot qui m'offre la quinte flash royale, on va la tenter. Oh les gars ! Oh les gars le cas de flash royale ! JPP ! Alors là ! Ce serait top qu'il ait As-Valet ou As-Dame qui ne m'avait pas lâché. Là le sizing je vais faire. Je ne vois pas ses As, je sais qu'il en a pas mal. Je vais bet 12. Allez raise nous s'il te plait avec un brelon. Ah il a été 2 PR. Putain on a pris un beau pot quand même. Bon j'ai les cotes avec As-3 sur le sud. Donc là. Ils font toujours autant n'importe quoi. Mets moi un As en Roi Hacker s'il te plait. Nice ! Oh incroyable. Incroyable. Allez j'ai les cotes pour setminer. Et on setmine sur un board excellent. Ça peut faire extrêmement mal c'est moi qui vous le dit. Allez juste ils ne touchent pas leurs trèves s'il vous plait. Hum. Est-ce que je raise ou pas ? J'ai peut-être intérêt à raise. Et on va go Brock sachant qu'il peut très bien faire ça avec un brelon de 2 ou 2 trèfles. Double paire As-6 As-2. Il faut que ça tienne. S'il vous plait faut que ça tienne. Mets moi une doublette s'il te plait. C'est un pot énorme. Non. Il fait full runner runner. Incroyable. Oh la la. Quel des chatons. On avait lu en eux encore une fois. Ils savaient exactement leurs mains. Il y en avait un qui avait double paire et l'autre qui avait un. Et la net de suité j'ai quand même les codes je pense. Allons-y. Allez c'est un 50-50. Mais nous un 9 ou un 10 on en parle plus. 9 ou 10. Non. C'était pas loin. Il y a des valets d'âme qui rentrent. C'est bon ils ont pas non plus que ça dans l'air moins. C'était pas des gosses à faire entrer des flush draws en plus. Donc maintenant je vais bet. C'est bien pour nous. Je vais just call. Le 2 change absolument rien. Et là il est connu. Il va partir à ta vie plutôt souvent je pense. Il est mal tombé. On l'a laissé toucher son brelan. C'est bon quoi des goûts. Ah putain je fais snap call c'est chiant. Allez en 60-40 s'il vous plait. On le gagne. C'est un 50-50 c'est très bien. On fait la dame. Super important ce coup là. Vraiment super important. Et c'était ok que je prenne le risque sachant qu'on était pas assuré de faire ITM. Mais maintenant tout change. Maintenant si on déchate pas on est assuré de faire ITM logiquement. Vu qu'on s'approche de la bulle je vais open 100%. Oh là on fait carré de 4. Oh là là. Je vais check pour les laisser toucher un coeur ou quoi. De toute façon ils peuvent très bien bet de mer avec un valet. J'ai 4 call hein. Ah ouais ça fait rentrer des. C'est double paire supplémentaire et tout. Là je call c'est la nouvelle paire belgique. Nice. C'est bon. 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 Et là les amis on va prendre un pot énormissime. C'est bon. Normalement il va call aussi. C'est bon. Ah non. Tu es mal tombé. Mata tu es mal tombé. Tu es mal tombé. Tu es mal tombé. Tu es mal tombé. Et oui. Hihihi. Et la paire de 10. On se fiche. Pas quand même. Du coup je vais peut-être overlink ma paire de 5 dans le sens où on sait que si j'y va souvent link call de la merde. Limite any to. Et j'ai pas envie de faire grossir le pot avec paire de 5. Donc je vais link call. Ca ne me dérange pas d'essayer de set miner sur un multiway. Et ben voilà. Bon il y a la strike qui rentre par contre. Je vais de suite bet. Plutôt cher. Je pense qu'il peut y avoir des as qui flottent assez souvent. Et ils ont parfois aussi deux coeurs qu'on ne bloque pas. Qu'ils vont toujours suivre. Donc ça me va d'essayer de prendre le coup de suite. Et s'ils veulent flottent il n'y a pas de soucis. Petite doublette du dos ou du 4 serait parfait. La dame de carreau n'est pas dégueu. Je vais continuer à bet plutôt cher. Allez mets nous une doublette du dos ou du 4. Oh le set de coeur il est pas fou. Il est pas fou. J'ai envie de check call. Même si normalement il a souvent les papiers. Si tu fais un gros parpaing. Ouais ouais putain. Je vais fold. C'est sick hein. Je vais fold mon brelan de 5. Mon brelan de 5 je vais vous expliquer pourquoi. Quand il flotte on se pose la question. Evidemment de savoir avec quoi il flotte. Et honnêtement s'il flotte avec une dame et qu'il a touché. Il fait pas sizing là. Je vous le dis de suite. Donc là. C'est simple. Je bloque pas ses coeurs. Je bloque pas ses as 3. Donc euh. Il a un moment brelan. Donc pour moi je vois que sur une flush. Ou une quinte. Donc on va fold. C'est sick hein. Ciao. Voilà. Qu'est ce que je vous disais. Il est sympa d'avoir montré le coup. En tout cas il est sympa. Ces patterns là. Enfin en multiway. Enfin je les connais tellement. Que les gars. Vraiment je peux faire. Je peux trouver des héros folle. De ouf. Genre tout ce qui est brelant. Enfin en gros. Euh. Je vais 4 bête. Je pense. Et on part sur la tapis. Si Célie lui aura. Ce sera beaucoup dur à entrer. Même si Célie part à tapis. Bah ça monte de la force. Mais ici de la paire de rois. Bah on a toujours un peu d'équité. Euh. Il a souvent une pocket. Je vais check call. Je pourrais bluff. J'imagine. Si il y a un pic qui tombe. Ça c'est pas bon pour moi. Et le Valet par contre. Je vais mettre un parpeur. Je vais me polariser. Célie brûlant de Valet. Béji. Il nous bosse avec 5 et 2. Célie. Pas mal. C'est pas dégueu. Euh. Je vais partir à tapis. On bloque pas CDP. Je vais peut-être parfois m'y recoller avec une gamme. La snap elle croit 10. Voilà. On a lieu en lui. On a lieu en lui. Bah je vous dis. On bloque pas CDP. Après avec une flash c'est pas compliqué à Valet. On vous dirait. Pas sur ce board là en tout cas. Pas sur ce board là en tout cas. Je peux snap call hein. Si il me raise ou quoi. Là j'ai de temps en temps quelques bluffs. Je vais prendre un hero cold avec As9 ou un truc comme ça. Et on se polarise comme tout à l'heure. Il nous a déjà hero cold. Donc peut-être que ça va le motiver. A refaire de même. Pas cette fois. Pas cette fois. Ah c'est mon restique par contre j'y serai. Je pense avec les Valets. Pour que j'y serai. Allez mets nous la sous la dame s'il te plait. Nice. Important ce rouleur. Très important. Je snap call hein. Si il raise par raise. Avec paire de 9. Peut-être paire de 7, paire de 6. C'est bien, c'est sale Est-ce que je vais smaquer en fonction de copier ? Allez, allez Ça passe pas les flips, dommage, ça passe pas Je pense que je vais le coche, je ne boge pas ses kern et ses trèfle Mais non, putain, le raid était bon, mais c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf Quel dommage Je vais le clindre, mais il y a la flache qui rentre aussi Dans le temps, dans le temps des Valets meilleurs Plus bien aussi 7 n'est pas dégueu, il y a peut-être des 7 qui vont plus flottes Je pense que c'est un Bet Fold Sur la j'aurai du reste, il y a un paire de dos, c'est une erreur Avec un 10, on a le plus passion en CS Ouais, je vais trouver un Fold là, avec mon Gino Parce qu'il a que les piques en Bluff Et il a trop souvent, après quand il a un Valet meilleurs, il ne joue pas comme ça Donc là, il annonce qu'un 3, 2 piques ou un Roi Donc je vais le gole finalement Voilà, on a bien lui en lui Putain, il y a des machines ici Mon dieu On y va, avec QQ Et s'il a mieux, autant mieux pour lui Allez, c'est un coup important Sur le Big Bang Allez, c'est un flip Un carreau Oui, merci putain Ohlala Non, ils ne méritaient pas de toute façon Ils sont 3-bet chevaz roi là, ils ne méritaient pas Prends ça dans les dents fumiers Parfait, putain, parfait, c'est ce que je voulais Julio, tu y vas, s'il te plait Et on y est Ohlala Parfait Excellent ce triple up Sous-titrage